Les pronoms relatifs. Aujourd'hui je vais parler des pronoms relatifs. Dans cette vidéo j'expliquerai ce que sont les pronoms relatifs et les propositions relatives et dans la vidéo suivante je parlerai des pronoms relatifs simples. Dans pronom relatif on a deux termes pronom et relatif. Alors qu'est-ce qu'un pronom ? Un pronom c'est un mot qui remplace un nom ou un groupe nominal et un pronom relatif comme tout pronom remplace un nom ou un autre pronom appelé antécédent. Mais non seulement il remplace l'antécédent mais il va aussi le relier à la proposition subordonnée relative qu'il introduit. Petite explication, une proposition est une partie de la phrase qui contient un sujet et un verbe conjugué comme toute phrase mais contrairement à la phrase la proposition fait partie d'un ensemble plus grand. Plusieurs propositions peuvent former une phrase. Lorsque la proposition dépend d'une autre proposition dite principale, on parle de propositions subordonnées. Elle peut remplir les mêmes fonctions qu'un mot simple. Parmi les différentes propositions subordonnées il y a la proposition relative introduite par un pronom relatif. Elle joue le rôle de complément du nom. La complexité du pronom relatif c'est que non seulement il peut s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'il remplace, comme tout pronom, mais en plus il change de forme en fonction du rôle qu'il joue dans la phrase. Exemple. Prenons deux phrases. J'écoute la conférencière et la conférencière est intéressante. Le groupe nominale la conférencière apparaît deux fois. Pour éviter la répétition, on peut remplacer le pronom par un pronom personnel. J'écoute la conférencière, elle est intéressante. Mais on peut aussi combiner les phrases ensemble pour n'en former qu'une seule. Et pour cela, on remplace le groupe la conférencière dans la première phrase par un pronom relatif. Comme ce groupe est complément d'objet direct, on choisit le pronom que. On aura ainsi La conférencière que j'écoute est intéressante. La conférencière est intéressante est notre proposition principale. Que j'écoute est la proposition relative, introduite par le pronom relatif que, qui relie la proposition principale à la proposition relative. On met sur la traduction des propositions relatives de l'anglais vers le français. Les pronoms relatifs existent aussi en anglais, mais l'anglais connaît une plus grande flexibilité dans la structure. La construction des propositions relatives en français est proche de celle employée dans le registre soutenu en anglais. Pour traduire une construction anglaise informelle, il vaut mieux passer par une construction plus formelle avant de traduire la phrase en français. Par exemple, Si je traduis la phrase directement en français, je risque de commettre des erreurs, donc je vais passer par une structure plus formelle. Et là, j'ai tous les mots dont j'ai besoin. Le pronom relatif n'est plus implicite et les mots sont dans le bon ordre. Je peux traduire ma phrase en français. L'étudiant avec qui j'habite est allemand. Regarde la vidéo suivante sur les pronoms relatifs simples. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada